Bonjour à tous pour ce nouveau tutoriel consacré à Première Pro CC. Donc je ne précise pas l'année parce qu'il y a énormément de fonctionnalités qui sont équivalentes sur les deux ou trois dernières versions. Donc pour ceux qui souhaitent attaquer, ceux qui ont 2017 ou 2018 ou 2019, je préciserai suivant les versions, ce qui est possible ou pas suivant la version. Donc pour ouvrir le logiciel, ici nous irons directement dans les applications, ici vous avez la possibilité de choisir le logiciel que vous souhaitez ouvrir. Donc pour ceux qui connaissent Mac, ici vous pouvez le mettre directement dans le doc et le démarrer depuis le doc. Donc l'ouverture du logiciel, ici nous voyons que nous allons ouvrir la dernière version, la version 2019. qui est assez récente, voilà, donc il y a quelques petites nouveautés mais pas grand chose, à part ici une nouvelle ouverture du logiciel. Donc ici, vous aurez la possibilité de choisir ce que vous souhaitez ouvrir. Donc soit ouvrir un nouveau projet, ici, soit ouvrir un projet que vous avez déjà créé, et ici normalement vous aurez la liste de certains projets pour ceux qui ont déjà travaillé. Donc moi je viens de faire la mise à jour depuis 2018, donc vous voyez, je retrouve un petit peu mes anciens projets qui datent déjà depuis deux mois, six mois, et je peux les réouvrir. Par contre, lorsque je vais les réouvrir, il va me demander si je veux faire une mise à jour vers les nouvelles, vers le nouveau 2019. Donc à voir. Donc ensuite, ici vous créez, vous faites nouveau projet, à ce moment-là, vous retrouvez la fenêtre traditionnelle de l'ouverture, avec ici le nom du montage que vous souhaitez. Donc je peux dire premier, le montage, que je vais nommer. Ici, on va bien choisir son emplacement, donc on peut choisir par rapport à son bureau où se trouve le fameux dossier. Donc vous pouvez ici créer, vous voyez, moi j'ai créé ici un dossier PPCC, avec ici, donc je peux en créer un nouveau, voilà, donc New, New Project, que je peux créer. Voilà, je vais l'appeler 2019, pour bien savoir que c'est 2019. Donc je fais Enter, voilà, donc 2019, et je fais choisir. À ce moment-là, ici, mon emplacement, premier montage se trouvera dans cet emplacement qui se trouve dans Utilisateur Mac Pro Bureau 2019, et je vois ici mon dossier qui a été créé directement ici, sur mon bureau tout neuf. Après, en dessous, on se retrouve avec trois onglets. Donc il y a l'onglet général, l'onglet disque de travail, et le paramètre d'ingestion. Dans la version 2018, ça s'appelait les paramètres d'assimilation. Donc, juste le terme qui a changé, mais toutes les nouveautés sont égales. Donc au niveau du général ici, ce qui est important pour le moment, c'est de bien choisir ici votre système de rendu. Donc vous avez la possibilité de travailler soit en jQuery Play Engine Metal, soit en Engine Opel CL, soit en logiciel Mercury Playback Engine uniquement. Donc le plus haut sera toujours celui qui sera le plus puissant et le plus efficace par rapport à votre système. Donc en général, on pourra travailler avec OpenCL, et pour ceux qui travaillent sur PC, évidemment, le logiciel vous proposera les mêmes choses, autres que Metal. Donc, essayez d'avoir la carte graphique la plus conséquente possible, car Premiere Pro travaille beaucoup avec les cartes graphiques. Donc une carte graphique minimale sera compliquée, et d'avoir assez de mémoire minimale. Donc évidemment, toujours le montage est très, très, très gourmand en processing, et en carte graphique. Donc essayez d'avoir toujours le maximum de votre machine, suivant votre budget. Donc ensuite, ici, ce sont des paramètres de vidéo, d'audio et d'acquisition qui vont vous permettre de choisir un petit peu dans quel mode vous voulez travailler. Donc en général, on va travailler avec un code temporel, pour ceux qui travaillent hors cinéma, sinon vous vous mettrez ici en 16 mm, 35 mm, ou en images, pour ceux qui sont graphistes. En général, nous les menteurs, on travaille en code temporel, c'est-à-dire en code temps, avec les heures, les minutes, les secondes, et les images. Ici, pareil pour l'audio, on peut choisir si on souhaite avoir un affichage en millisecondes ou en échantillon audio. Alors moi, je travaille toujours en code temporel, échantillon audio. Et pour ceux qui ont encore des systèmes d'acquisition via Magnetoscope, ici, vous avez la possibilité de choisir quelle sera votre carte graphique qui est connectée. Donc pour ceux qui ont des systèmes DV, HDV ou des Blackmagic Capture, vous pourrez choisir ici directement la capture que vous souhaitez pour acquérir ces cassettes qui proviennent d'un élément extérieur. Et ensuite, ici, vous pourrez choisir pour afficher les noix éléments du projet et la couleur des libellés pour toutes les instances. Donc ça va vous permettre de pouvoir gérer plus efficacement les différentes couleurs des libellés dans les différentes instances du logiciel. Donc une fois que vous avez fait ça, ensuite, on passera directement à ce que l'on appelle l'onglet disque de travail, ici, qui, lui, va vous demander où vous souhaitez enregistrer tout ce qui va rentrer dans le logiciel. C'est-à-dire que ce soit les images, les audios, comment il va enregistrer les prévisualisations vidéo et audio, car vous savez que dans la timeline, s'il a des problèmes, il va pouvoir créer des petites prévisualisations de vos audios, donc des nouveaux petits fichiers qu'il ira directement pour permettre une lecture temps réel de votre projet. Donc en général, moi, je garde toujours identique au projet, en fait. C'est-à-dire qu'ici, j'ai choisi cet emplacement du bureau 2019, donc toutes mes vidéos capturées, mes prévisualisations, etc., seront enregistrées dans ce dossier. La seule chose que je préconise pour les enregistrements automatiques du projet, c'est-à-dire qu'ici, il serait intéressant de choisir un autre dossier qui soit différent que celui où est enregistré votre projet, en fait. Pourquoi ? Tout simplement parce que si votre disque dur scratch, c'est ce qui peut arriver, votre disque dur scratch, vous aurez toujours une sécurité de votre projet ailleurs. Donc ce qui veut dire qu'en général, vous allez mettre vos rushs sur un disque externe, en général avec une bonne connexion, type USB 3 minimum, et votre enregistrement automatique de projet, c'est-à-dire que toutes les 5, 10, 15, 20, une demi-heure, vous allez pouvoir dire au logiciel, je veux créer une sauvegarde de mon montage en cours, en cas de scratch, de coupure électrique, de quoi que ce soit. Si jamais mon fichier original est corrompu, c'est-à-dire ce fichier ici que j'ai créé dans cet emplacement, est corrompu, ou a disparu, ou est perdu, ou a vie, et bien à ce moment-là, grâce à l'enregistrement automatique, j'aurai toujours une sauvegarde de 5, 10, 15, 20, 30 minutes avant le scratch, ce qui me permettra de pouvoir reconnecter mes rushs que j'aurais aussi sauvegardés sur un deuxième disque dur pour ne pas perdre mes médias, et je pourrais relier mes rushs à cette sauvegarde automatique, et du coup, j'aurais perdu que le temps de travail que j'aurais, si j'avais choisi 20 minutes, j'aurais perdu que 20 minutes de travail. Voilà. Ensuite, alors les paramètres d'ingestion, j'y reviendrai plus tard, c'est surtout pour créer des proxys. Donc je fais OK, et à ce moment-là, une nouvelle fenêtre de première peau s'ouvre. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour une présentation de cette nouvelle fenêtre.